Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon héritage, je ne sais pas de quoi tu parles, il n'y aura plus dans lui Si on se tape un jour tous les deux, ça va faire de la poussière J'ai fréquenté une comtesse, ouais, elle me disait toujours nénat C'est pas une poitrine que t'as, c'est un char d'un seau Mordure, je vais te tuer, arrête, je vais te tuer Tiens, tiens là, t'aurais dû crever Onze printemps derrière deux hauts murs m'ordonnent de me saouler des senteurs de la forêt Et des herbages après la pluie Mon système nerveux en danger me conseille l'action Je me dirige vers les grandes forêts de l'est du pays A la recherche des décors de mon histoire de Syrie Les hommes qui descendent le bois sur leur drôle de traîneau La Schlitt, je les ai vu bosser dans les Hauts-de-Vosges La Panthère aide, les traverses qui bloquent leurs pieds forment un escalier vertigineux Ils chargent 1500 kg sur la Schlitt et s'arc-boutent devant J'essaie avec 500 et deux jambes tendues, je tiens Mais il faut enlever une et la placer sur la traverse suivante L'impression que la Schlitt veut jouer de l'accordéon avec ma colonne vertébrale Et sous la charge, le mouvement se précipite Lorsqu'il publie son roman Le Haut-Fert en 1962 José Giovanni est parvenu à en situer l'action à quelques kilomètres de Gérard-Mé Dans la clérière de Sélé L'auteur qui vient de passer 11 ans en détention et qui a échappé à la guillotine A déjà signé trois romans forts Le Trou, Le Deuxième Souffle et Clastorisque Le Haut-Fert sera le quatrième à franchir les portes du septième art L'adaptation va naître dans les Vosges Dans cette clérière sauvage après bien des remondissements Avec l'aide précieuse du Jérôme et Jean Grossier Et le refus obstiné de Giovanni de voir le film se faire à Fontainebleau C'est le premier miracle de cette aventure Giovanni va gagner Son histoire de série peut désormais caresser la poésie de la lumière bleue des Vosges Et ses cathédrales de sapins géants C'est ainsi qu'au printemps 1965 La série de Sélé est reconstruite Grâce à l'aide d'entreprises et de volontés locales Sous-titrage ST' 501 Giovanni n'a pas que du talent, il a aussi du flair Il vient de dénicher un jeune réalisateur à l'avenir plus que prometteur Auréolé d'un Oscar et d'une palme d'oracane Pour son film La rivière du Hibou Il a 35 ans, il s'appelle Robert Henrico Ce technicien sorti de l'Institut des hautes études cinématographiques Va grâce aux grandes gueules Danser définitivement une carrière remarquable Dont le point d'orgue reste encore aujourd'hui Le très émouvant vieux fusil Enrico prend possession des lieux Et constitue son équipe Qui durant plus de deux mois va devoir conclure les opérations de tournage Parmi eux, un ancien ingénieur Marcel Ravel Rencontré par hasard à Gérard-Mé En ce printemps 1965 On s'est bien entendu A tout point de vue Pour monter cette affaire Et à dix heures Je faisais tourner le haut fer Au point que Robert Henrico Est venu m'embrasser sur le plateau Parce qu'il m'a dit Sainte-toi, je crois qu'on est On rentrerait à Paris Et voilà Giovanni aime l'escalade Et c'est justement en pleine ascension De la face nord des Drus Que l'esprit giovanesque accouche d'une idée étrange Qui s'avèrera géniale Bourville Oui, Bourville Celui qui vient remettre en marche La scierie poussiéreuse de son père Ce sera lui Dans les grandes gueules Le saltin manque s'effacera Pour révéler le plus fort de lui-même L'émotion Et la sensibilité d'un homme simple Dont le regard exprime toute la mélancolie Sans doute Un de ses meilleurs rôles au cinéma L'innoventura L'innoventura L'ami déjà fidèle de Giovanni Sera lui aussi de la partie Complétant un duo improbable Et inédit de l'histoire du cinéma Un partenariat Qui trouvera son apothéose Dans l'incendie finale Fabuleuse et inoubliable scène d'anthologie des grandes gueules Bourville et Ventura Sera par ailleurs producteur du film Aux côtés de Michel Ardent Moi ce qui me console C'est que notre patron bien-aimé N'acceptera jamais de faire sortir des tôles à écladés La distribution principale du film Vient s'enrichir De la présence de Jean-Claude Roland Mélange étonnant de Montgomery Clift Et de Maurice Ronay Écorché vif Un être débordant de fragilité Hélas disparu beaucoup trop jeune En effet Jean-Claude Roland se pendra en prison Deux ans plus tard En 1967 Un être débordant de la présence de Jean-Claude Quelques semaines après le tournage Enrico affirmera que s'il devait refaire le film Il en éliminerait toutes ses phases sentimentales La présence de Marie Dubois D'Egna Suchard Et de Rennes Courtois Apporte néanmoins à cette aventure Pour le moins virile Un charme incontestable Que seule la magie du cinéma Et son pouvoir de l'image Était à même de confirmer 45 ans plus tard La présence de Marie Dubois Le groupe des libères inconditionnelles Le groupe des libères inconditionnelles du Colosse Djeissane à Michel Constantin, en passant par Pierre Frague, Frédéric Santaya, Henri Xarniac, Michel Charel, Mide Besson, Roger Jacquet, ou encore les excellents Paul Crochet, Marc Ayrault et Marcel Pérez, gigantesques second rôle du cinéma français des années 30 jusqu'au milieu des années 70. Nombre d'entre eux poursuivront d'ailleurs leur carrière respective aux côtés de Giovanni et d'Henrico. Le cinéma m'a fait découvrir beaucoup de choses. Il m'a fait découvrir un milieu avec trois volets. La production, les vedettes et les techniciens. Et là, on est obligé de voir clair. Dans le clan des techniciens, c'est-à-dire le metteur en scène, tous les techniciens de réalisation et de construction. Il y a une cohésion, une amabilité profonde, un concours collectif. Dans la production, c'est que le poignant. Et ce sont des gens qui ne comprennent rien à rien, malheureusement. Côté des vedettes, il y a ces histoires de concurrence. Là, vous avez dit, concurrence, aventurable, brûle. Et puis, il y a toujours des achottements entre eux, qui fait qu'il n'y a qu'un côté intéressant, le côté technique. Mais comme l'un ne peut pas se faire sans l'autre, ça met toujours des réticences à vouloir plonger dans la question. Pour plonger dans la question, pour ce qui me concerne moins, parce que j'analyse à profondeur les choses, aussi bien pour d'autres activités que pour celles-là, j'estime qu'il faut un concours de compréhension d'ensemble pour avoir un bon résultat. Et là, plus de personnes, ils sont parés ! Cette vache-là, il n'a même pas voulu me prendre pour redescendre. Bon, on verra ça demain. Quand on trois autres, ils reviendront. Ils reviennent toujours, d'ailleurs. Merci. Enrico est avant tout un excellent technicien. C'est donc tout naturellement que pour les Grandes Gueules, il choisit de s'entourer des meilleurs, gage essentiel de réussite pour un tournage dont il faut souligner qu'il fut essentiellement réalisé en extérieur et en son direct. C'est très impératif dans ce qu'il faisait. Très, 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 très. Un technicien de haut niveau, Boutier, il fabriquait des... C'est pareil, je pense qu'il avait le même contact, et peut-être plus profond que nous, avec Robert Enrico, qui lui inculquait la vérité, et lui savait la produire en profondeur. Bon, il avait deux bons... Il n'avait que des bons caméramènes, Tarot, comment... Guilouat, Guilouat et le François. Le François était un caméramène de la télévision, déjà, qui était très approfondi. Eux, ils sont restés toujours des bons copains, des garçons merveilleux. Alors avec ça, on fait toujours bon ménage dans les appels. Générique 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 Depuis 1959, Enrico travaille avec François de Roubaix, Frederick jeune compositeur autodidacte et surdoué à l'univers musical, original et novateur. En 1965, de Roubaix a 26 ans. Le jérôme moins Jean Grossier pivot incontournable de cette aventure cinématographique aura très logiquement l'idée de faire découvrir les pinettes instruments locales aux jeunes compositeurs. Une belle idée qui restera sans le lendemain et de Roubaix dans une longue lettre émouvante et sensible est adressée à Jean Grossier justifiera les choix retenus pour les grandes gueules. C'est surtout un film sauvage, un film de lutte, une sorte de western d'un style sérieux. Tu en conviendras, l'épinette est un instrument féminin au timbre délicat qui n'aurait pas souligné l'aspect essentiellement viril du film et qui plus est aurait très mal supporté le mélange avec les percussions violentes telles qu'en réclamait la bande sonore. Le résultat donnera raison aux jeunes compositeurs, l'harmonica et la guitare feront référence au western. Le côté sauvage des forêts vaugiennes trouvera des résonances dans les percussions sur bois. Pour Deroubet, les grandes gueules est le film déclencheur, on le découvre, on le reconnaît. Durant dix ans, les films d'Enrico et de Giovanni porteront sa griffe musicale et cette carrière remarquable sera fort justement récompensée par un César pour le vieux fusil. Une consécration au goût amer, en effet, François Deroubet est depuis longtemps déjà passionné de plonger en cette fin d'année 1975, la mère rendra sa musique définitivement orpheline. Il n'avait que 36 ans. Eh bien, descendez à vide pendant Gousillette, elle fout moi le camp de là ! Je vais vous montrer, moi, ce qu'on en est, on peut descendre là-dessus. Toujours le lit-ton, ça va se faire crever avec ça. Oh, pour Rikki, hein ! Dieu ! Ça va, c'était pas trop dur, non ? Tu devrais pas charger autant. J'ai pas de prétention, mais je vais vous montrer ça. Oh, reste pas dans mes pattes, en plus ! Cette sale bête, ça vous crève son homme à la montée et ça vous tue à la descente. Oh oui, oh ta gueule ! Poussez, si ça vous fatigue pas trop. José Giovanni se souvient. La clairière est peuplée d'acteurs, de techniciens, de projecteurs. Des câbles rampent comme des serpents géants. Enrico dirige avec une grande maîtrise. Une pluie fine insiste comme un vendeur d'aspirateurs à domicile. La lumière du film n'en sera que plus poétique. Lino Ventura a une telle confiance dans ce film qu'il refuse toutes les propositions à venir. Après le succès qu'il attend, il fera monter les enchères. Pour la minute, les penseurs du cinéma français nous prennent pour des boy scouts bouffeurs de bons sentiments. Ma famille du cinéma s'agrandit, François de Roubaix fera la musique des grandes gueules. Le parfum de son talent emportera le puissant film d'Enrico entre les nuages irisés du succès. Les relations avec le védétariat ont fait que mon premier accro, c'est l'aventurant, qui s'est transformé en amitié profonde. D'ailleurs, partout où on sortait le soir, Marcel, je vivais avec, on mangeait des portes, un, deux ou trois, comme ça. Je n'étais pas obligé. Mais il avait compris. Et après, je lui ai appris bien le connaître, un peu plus tard, parce que lui, il a beaucoup fréquenté l'Ardèche. Il est venu en Ardèche, là-bas. Il est resté en amitié avec Sosac. Bon, ça a fait qu'on avait une très bonne relation, une très très bonne relation. Bouruil, c'était un autre sujet. C'est un sujet qu'on pense rigolo et qu'il n'est pas très dans la vie. Il est difficile, le truc. Comme Bouruil, quand il a des questions de l'enflammer, c'est des gélatines qu'on brûle. C'est sans risque, absolument sans risque. Mais chuuut. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous l'avais dit, peut-être qu'en lui barrant une tartine. Lorsqu'on ne tourne pas, on se restaure. Les pauses déjeuners épousent la nature et prennent très souvent des allures de pique-nique. Bourville m'a dit dès le premier jour, il m'a dit est-ce que je peux avoir un yaourt tous les jours. Ce n'était pas une exigence, ils voulaient son yaourt chaque midi. Les autres s'accommodaient, quand je vois maintenant sur les tournages de films, ils ont leur loge, ils ont leur caravane qui suit, eux n'avaient rien à l'époque. Il pleuvait, il se réfugiait dans la baraque à Sceller, après ils tournaient, ils formaient des petits groupes, et souvent ça se terminait en crise de rigolade, parce que Bourville racontait des histoires une fois. Il mimait Fernand Reynaud après un sapin, c'était extraordinaire. Ça c'est des souvenirs qui me restent gravés à jamais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Souvenir de Robert Henrico. Dans la clairière, les journées seront longues, car on a eu 8 semaines de mauvais temps pour une seule ensoleillée. Si bien que la lumière fut toujours limite. Par moments, la pluie cessait, on en profitait pour voler un plan. Au signal des assistants, chacun courait prendre sa place, comme dans un départ de Grand Prix Automobile. Mais compte tenu des conditions météo, les prises ne furent pas nombreuses. Il fallait toujours réussir la première, la deuxième étant généralement pour les assurances qui exigent deux prises. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh les gars ! Le camion ! Sous-titrage Société Radio-Canada Au cinéma, chaque tournage porte en lui son lot d'anecdotes et de révélations. Sur Les Grandes Gueules, l'histoire retiendra que dès la première semaine de tournage, Bourville va chercher à tout jouer sur le registre comique, en désaccord avec Robert Henrico qui veut faire un tout autre film. Les deux hommes se mettront d'accord en tournant deux versions, celle vue par Bourville et celle d'Henrico qui se souvient. A la fin de cette première semaine, nous visionnons les rushs, comparant les deux versions montées séparément, le rire d'abord, puis l'émotion. Bourville se lève et vient m'embrasser. Il a compris que j'avais eu raison et me remercie d'avoir utilisé son registre dramatique. De ce jour, il n'y aura plus le moindre désaccord sur le jeu des comédiens. Le ton est donné pour Bourville. Sous-titrage MFP. Ventura, fidèle à lui-même, incarne à merveille son personnage avec cette sorte de force tranquille et d'humanité rassurante qui le caractérise. Jean-Claude Roland se révèle être un excellent partenaire et Ventura garde l'œil sur son fidèle locotracteur, même si pour des raisons techniques, il sera très souvent doublé par Marcel Ravel. On a remis en route, il était en état de marche, mais c'était tout un poème. C'était une pièce qui démarrait à l'air comprimé, qu'il fallait lancer pour avoir la rotation, puis envoyer l'air comprimé dessus qui poussait le piston jusqu'au moment où l'explosion se faisait. Et c'est bête, un majesté attaché à ce tacon. Pas vrai, Mick ? Allez, dégage vos têtes. Petit malade, est-ce que je crois là ? Je retrouveras. ... Sous-titrage MFP. Dans cette aventure, les figurants n'auront pas chômé, à Gérardmer d'abord, essentiellement pour tourner à la mairie les scènes de vente de coupe de bois, mais surtout du côté du village de Vanier, qui pour les besoins du film aura mobilisé plusieurs centaines de villageois. ... 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 Je ne comprenais pas que pour des raisons qui étaient purement de relation de bonne vie, on supporte la supervisation d'un commandement qui nous raconte n'importe quoi. Alors j'ai éliminé ça. ... Souvenirs brûlants de Robert Henrico. C'est ce jour-là que Bofty et moi manquons d'être carbonisés. Nous sommes à l'intérieur du baraquement et filmons l'hineau qui passe en regardant par les fenêtres. Les volets ont été enduits de pâte à brûler. Le long du trajet se trouvent placés des chiffons imbibés d'essence et en tirant sur des fils ont fait tomber des planches en flamme devant la caméra. Des pompiers assurent la sécurité prêts à intervenir à mon signal. Toutefois, Bofty n'est pas content car il trouve qu'on ne voit rien dans l'œil tour de la caméra, alors que moi, placé à ses côtés, je trouve qu'il y a assez de feu visible à l'œil nu. A chaque prise, on recharge un peu plus le dispositif et à la quatrième, c'est l'explosion du plafond. Avec une étonnante prémonition, Guilouette, l'assistant de Bofty, nous saisit à bras le corps pour nous projeter dehors, Jean, la caméra et moi, une fraction de seconde avant l'explosion. Dehors, les autres nous croyaient brûlés vifs. Tout le monde, heureusement, s'en sort indemne, même la caméra. Chapeau pour Lino et Bourville qui tournèrent cette séquence sans doublure. Ils ont pris des risques, tout comme les techniciens de vue et moi-même. Heureusement, le représentant des assurances était absent. J'ai assisté à toutes les prises de vue quand ils se sont battus dans le temps face à la Syrie. C'était quelque chose parce que, attention, l'eau n'était pas chauffée. Il fallait quand même qu'ils aillent dans l'eau. Et il ne faisait pas chaud. Et il ne faisait pas chaud. Je me souviens, il y avait les deux habilleuses qui étaient avec des peignoires. Il y en a une qui nous avait demandé deux peignoires de bain. À peine ils sortaient de l'eau, elles leur mettaient les peignoires. Mais sur les vêtements trempés, ça ne servait pas à grand-chose. Je me souviens tout. ... ... Quelqu'un à voir avant de partir ? Non, personne. Je ne peux pas. Allez. C'est parti. C'est parti. ... 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